Pour votre sécurité, laisse fullness à un tour becoming open. Bienvenue au NEST ! Changement d'ambiance totale... avec la belle réception ça a de la gueule je trouve c'est un petit peu mieux c'est moins sombre, moins ternes que les égouts enfin pour le moment je dis ça j'ai vu qu'une seule salle bon alors cela dit putain la vache je vais trouver une salle de sauvegarde avant toute chose là il me faut oh on est dans l'ordinateur il faudrait que je trouve une salle de sauvegarde mais je crois qu'il y en a une là alors pourquoi j'ai un coffre dans la salle d'avant je ne sais pas ça me servira je pense plus tard journal de la salle de repos 18.545 Toby Jackson arrivé 3h44 départ 7h31 putain les gars ils font ah oui c'est la salle de repos je pense qu'il a fait une petite sieste entre deux entre deux demi-journées de travail si on peut appeler ça des demi-journées Sarah Takahashi 14h51 7h08 Wall Page midi 3 13h36 Anthony White Cyril Archer Desmond Loc Wayne Lee qui lui n'est pas sorti ce qui veut potentiellement dire qu'il est mort à l'intérieur et que donc on va pouvoir récupérer son bracelet de niveau 2 bracelet d'identification ce centre de recherche utilise une technologie de pointe afin d'assurer la sécurité des employés et des méthodes de travail efficaces pour entrer sur le site et en sortir et pour manipuler certains équipements les employés doivent utiliser un bracelet d'identification il existe trois niveaux d'accès visiteurs, employés, cadres supérieurs l'authentification l'authentification soit fait grâce à une puce électronique il pourrait même d'ailleurs en avoir encore plus que ça il pourrait y avoir visiteurs, personnel d'entretien, employés cadres et puis encore un autre truc supérieur pour les trucs ultra sensibles l'authentification soit fait et puis même il pourrait non je déconne c'est fait grâce à une puce électronique située sur le bracelet le niveau d'accès du bracelet peut être modifié simplement en insérant une puce différente le niveau sécurité c'est peut-être pas terrible ça les bracelets visiteurs peuvent être distribués aux familles des employés adressez-vous à la réception pour en savoir plus bon on va pas remettre en cause la logique Resident Evil qui a une logique de puzzle plutôt qu'une logique une logique logique si je peux dire ça comme ça j'hésite à prendre Lightning Hawk mais si je fais ça j'aurai vraiment plus de place dans mon inventaire probablement je vais juste laisser tout ça dedans en fait je vais juste laisser tout ça à l'intérieur j'ai quand même un paquet de munitions de Magnum je vous jure si je me fais crever pour prendre le boss de fin je prends toutes les munitions de Magnum et je lui en fous plein la poire non bref on va surtout faire une sauvegarde et on va aller explorer cette cafétéria décidément bien sombre et ça me rappelle que j'ai plus spécialement euh... je vois rien je sais même pas si y'a des zombies là dedans c'est un sac c'est quoi non ? je croyais que c'était quelqu'un qui était en boule sur le canapé rien qui sort de dessous le lit tout va bien là y'a personne là y'a personne ok on est tranquille pour le moment ça c'est très bien je prends bien sûr là j'ai une note ah c'est un plan même le bon vieux plan du labo qui veut le car cafétéria pareil le plan du labo il a un petit peu... été modifié non ? je me souviens qu'on arrivait dans le laboratoire en sortant du funiculaire et qu'on avait directement un couloir avec euh... avec 2-3 pièces et on descendait des escaliers pour accéder à cet endroit là où y'a une espèce de générateur à remettre en route je crois je me souviens plus trop je peux pas examiner cet ordinateur encore une horloge de Resident Evil 7 avec la plante de Resident Evil 7 et des bières aussi de Resident Evil 7 je crois je suis pas sûr je sais qu'ils en avaient réutilisé je crois il me semble dans le trailer dans lequel ils avaient dévoilé le... le 3 là pour Resident Evil 2 je pense qu'ils avaient... bon ça c'est de Resident Evil 7 putain je vais arrêter de compter tous les trucs qui viennent de Resident Evil 7 hein bon ça va ça se remarque pas beaucoup y'a certains trucs qui se remarquent plus que d'autres c'est vraiment salle de sieste y'a du sang du sang partout même à l'intérieur j'en vois là ah ok on dirait que... bon je vais les faire un tour à la cafété y'a une échelle aussi à la cafétéria ça veut dire quoi ça ? y'a pas l'air d'y avoir de plan pourtant plus que ça je sais pas on va voir je sais pas on va voir en tout cas je peux pas aller plus loin ouh chance je sais pas où est l'autre train de manger tranquillou aïe 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 d'un coup ouai ça a l'air très bon pour la santé vu ce qu'elle mange elle y'a d'autres trucs à récupérer par là c'est qu'il faudrait que je lui défonce la gueule ah merde on se casse Ce n'était pas trop prévu ça. Elle doit avoir un bracelet, elle va pouvoir passer. Même pas. Bon, ok. Where are you, little zombie ? Putain, come to me ! J'aurais d'utiliser le couteau, fuck ! Boum. Pas de boum ! Si ! Bon. Vendu ! Celui qui va m'intéresser, c'est lui. Mario alive ! You're not ! Oh ! Et tant mieux ! Oh mais il y a des trucs ! Une grenade ? Bien ! J'aurais dû me rééquiper de ma... Ok, il va falloir que je me la coltine, elle. Je ne suis pas tout seul et je ne le vois pas, je ne sais pas où il est. Il y en a un autre qui s'est réveillé, je ne sais pas où il est. J'ai entendu un bruit masculin, je me disais. Fais pas. C'est parti ! C'est parti ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Ok, bien. J'ai bien pris mon temps. Ouais, ok. D'ailleurs, il est rechargé à fond, ça ? Je ne peux pas aller. D'accord, c'est 400 balles maxi. Enfin, balles. On va plutôt dire unité de carburant. Ah, une échelle qui monte. Ah ! Hop ! C'est pour moi. D'ailleurs, je n'en ai pas oublié un de Mr. Account. Je ne sais plus de toute façon, je ne les ai pas tous su. Je n'ai pas tout récupéré encore ici. Peut-être parce que c'est à l'étage en fait. Oh ! Ça me donne faim un peu quand même, tout ça. Ça me donne un peu faim. Ça, je prends bien entendu. Ok. Oh ! Oh ! Oh, wait ! Oh, putain ! Salle de sieste. Ouais, ça ressemble un petit peu à ces hôtels-capsules qu'on trouve au Japon, là. Je pense que c'était un petit peu ça, le principe. Je ne sais pas. Meuf ! Qu'est-ce que quoi ? Umbrella Electric Power. Régulateur. Régulateur. Élément pour lance-flammes. Optimise la distribution du carburant et du gaz pressurisé pour une gaison prolongée. Ça, bah oui, carrément, ça va être super intéressant. Par contre, je suis fou là en... Qu'est-ce que je mets ici ? J'en sais rien. Il y a marqué Meuf. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas pourquoi, mais... Yep ! Alors, je sais pas ce que c'est que ça. Je ne sais pas. Il me met quoi sur ma carte ? Panneau électrique. Moi, ce que je vois déjà, c'est qu'il y a des... Trous, là. Est-ce que, par hasard, je pourrais pas y mettre mes prises ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je crois que j'en ai que 6, par contre. Ouais, non, je sais pas du tout. Ok. On y reviendra. Je pense que... Oh, ça doit servir à... C'est marqué quoi dessus, attendez ? C'est marqué. Umbrella electric power... Ah non, je pensais... Je sais pas, j'avais l'impression de voir un défibrillateur, mais en fait pas du tout. Je sais pas trop ce que c'est. Ça va être une batterie, je pense. C'est marqué. Alors, donc salle de sieste, il y a ça. Café d'arrêt, j'ai tout récupéré. C'est marqué. Dr. Lee, votre présence est urgentement demandée par le Président Cartwright dans l'Ouest. Dr. Lee ? C'est la puce de Dr. Lee que j'avais ? Je sais plus, c'est marqué de toute façon sur le truc de la salle de sieste là. Alors... Attendez deux secondes, je vois qu'il y a un truc là. Non, il n'y a rien dedans. Je vois qu'il y a une boite avec... ... la possibilité de pouvoir stocker des objets de soin. Pour le moment, je pense que ça devrait le faire. Je ne devrais pas trop avoir besoin de ça. Je réfléchis, hein. Mais en fait, non, il n'y a rien à... À moins que je combine ça. Enfin, je ne sais pas du tout si les plantes peuvent m'empoisonner. Normalement, oui. Dans mes souvenirs, elles pouvaient. Ouais, mais c'est que là, je n'ai pas spécialement beaucoup de place. Je vais juste ranger ça un petit peu mieux. Ça me fait cinq places. Bon, ce n'est pas énorme, mais... Sécurité room, j'étais déjà allé ? Oui. Exact, j'étais déjà allé. Ah ! La zone... ... principale. Enregistrement des forces spéciales. Alpha à Ghost. La cible se dirige vers la zone ouest. Il doit aller chercher le virus G et l'agent antiviral. Ici Ghost, compris. Rendez-vous au point O3, bien reçu. Ici Alpha, sommes arrivés à destination. Compris, attendez la cible. Ici Alpha, je vois la cible. Il s'apprête à ouvrir le coffre. Bien reçu, attendez le signal. Le virus G, virurgien visuel, on entre. Dr Birkin, vous allez nous suivre calmement, d'accord. C'est à ce moment-là qu'il s'est emparé du virus. Et Ada nous envoie chercher le virus G pour elle. West area, il a dit. Dans la zone ouest. Donc ça veut dire que je peux potentiellement être dans la zone est avant. Putain, cette zone n'a rien à voir avec celle de la ville originale. Ou alors, quoi que dit ? Attendez, en fait c'est pareil, mais le Resident Evil 2 c'était beaucoup plus lumineux, je crois. Il me faut une niveau 4 là, putain. Je ne peux carrément pas y aller. Là non plus. Et ça, c'est un ascenseur. Bien. Oui ok, ça ne ressemblait pas à ça dans leur original. C'était un couloir, on passait au milieu. Et il y avait des trucs à placer, des trucs pour rétablir de l'énergie, je crois. Du coup, je ne peux que... Allez là. Là il me faut... Il me faut du 3. Ah si. Je me disais que j'allais quand même pouvoir activer au moins un des ponts. Les papillons me rappellent des trucs. Lobby. Il y a un truc à faire ici ? Mais quoi ? J'ai des mauvais souvenirs de ces coins là. Notamment ça là, ça ne m'aime pas. Je ne vais pas aimer, je pense. Ah mais il y a une seule de sauvegarde ici. J'ai aussi une brique de... Je ne sais pas. Ceci ne s'ouvre pas. Mais c'est carrément une seule de sauvegarde. Ok, non. Très bien. Ok, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait une là. La poudre. Je pourrais presque me refaire des balles en fait. Pour le moment, je n'en ai pas spécialement besoin. Je pense que je peux m'en passer pour le moment. Je dis bien pour le moment. Et retour au début. Et puis je pense qu'on va explorer cette zone là et qu'on va s'arrêter ensuite. Ok, on a la serre. Ici, il y a quoi ? C'est fermé, ok. Il a morflé, lui. Putain ! Waouh ! Et euh... Alors toi, je te vois. Attendez, c'est quoi ? C'est un zombie plante ? C'est quoi ? C'est une plante ? C'est quoi ? C'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait juste que la plante a bouffé le type. Putain, il a un bracelet niveau 3. Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je me demande aussi, hein. Ok. Putain, j'aime pas ça. Putain, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une espèce de monstre plante comme on imagine un monstre plante. Ou presque un Pokémon, je dirais. Alors que là... Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Oh, je me dis. You dead, motherfucker. You dead, motherfucker ! Ah ! Ah ! Là, c'est bon. Ouais, je pense que là, il se relèvera pas. Ok, bon. Rencontre avec nos amis les plantes. Oh, ça c'est bon. C'est bon. Pourquoi c'est bon ? Oh, c'est bon. En effet, putain, même moi je le dis. C'est bon. 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 Voilà. Ok, donc j'ai bouffé un petit peu plus de sang d'unités de carburant pour buter deux plantes. Et ça, c'est parce que j'ai réussi à les avoir les deux d'affilé. Quand j'en aurai trois ou quatre autour de moi, je pense que ça va pas être la même. Greenhouse Control Room. Il y a un truc qui est verrouillé là. Je l'ai même pas regardé. Je l'ai pas remarqué. Attendez, deux ondes. Je suis là-dedans, moi, c'est ça ? Greenhouse Control Room. Et je peux aller dans le... Il y a un Drug Testing Lab. Là, il y a une échelle qui a l'air d'être verrouillée. Une espèce de serre. C'est bon. C'est bon. Je vous souvenais même pas qu'il y avait ça dans l'original. Cette zone-là. J'ai tellement envie d'aller là-dedans, bien sûr. Qu'est-ce que ceci ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que c'est ? Elle est servant à répondre aux diverses solutions dans la serre. J'aurais un puzzle avec ça ? Ouais, alors non, pas tout de suite. J'ai vu qu'il y avait une grenade que je pouvais récupérer. J'ai tellement pas envie d'y aller. La musique donne vachement envie. Oh, ça c'est le genre de truc qu'on fera la prochaine fois. Je sens. Je sens bien qu'on va vite retourner sauvegarder. Ouais, alors lui il est de ce côté-là du coup. Il est juste ici. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment que je fasse tout le tour. Il doit avoir un truc à récup. Il y a une échelle qui doit amener je sais pas où. Et je vais au moins me taper une dizaine de plantes, je sens là-dedans. Bref, on repassera. On repassera, on repassera. Est-ce que j'en profite pour... Vu que j'ai 2-3, j'ai récupéré quand même quelques petites choses. Alors ça, déjà... Je peux pas le combiner avec où que ce soit. C'est quoi, cartouche vide. Diverses solutions dans la CR. Je le sais. Est-ce que je devrais le garder sur moi ? Je ne sais pas. Pour le moment, on va dire que non. Pour le moment, vraiment. Alors sinon, qu'est-ce que j'ai ? J'ai de quoi faire pas mal de trucs. Je me dis quelque part que les balles de fusil, c'est quand même plus important que les balles de flingues. Attendez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 5. J'ai pas mal de balles de magnum. De toute façon, avec ça, je peux faire soit des balles de flingues, soit des balles de fusil. Dans le doute, je pense que les balles de fusil peuvent être pas mal. Pour one-shot les zombies à la tête. Je vais les garder. Jusqu'à ce que j'en ai besoin, je vais pas... Ouais, allez. On va rester comme ça. Et on va se regarder. Bon. Alors, cette zone me plaît déjà plus que les égouts. Sur lesquels on a passé quasi l'intégralité de la session, d'ailleurs. Ça me plaît bien plus. Je m'attendais pas à galérer autant dans les égouts. Moi, au final, le passage le plus chiant dans les égouts, vraiment, c'était ce passage où il y avait... où il y avait tous les mutangés qui sortent un peu de nulle part. avec un objet que j'ai malheureusement pas pu récupérer. Et j'ai aucune idée de ce que c'est. Est-ce que c'était des balles ? Est-ce que c'était de la poudre ? Est-ce que c'était du soin ? J'en sais rien. Ça m'étonnerait même pas que ce soit une plante bleue, vu le nombre d'ennemis qu'il y a par là. Ou que des plantes bleues, j'en ai récupéré pas mal. Enfin bref, je ne saurais pas, du coup. Là, je pense qu'on est... On est plus trop trop loin de la fin du jeu, je pense clairement. Parce que on a... Si je regarde le plan... On a pas énormément de choses à faire. Disons que la zone est, on a ça. Qui va nous permettre tout cet endroit-là. Il y aura cette zone-là à voir. Il y a une échelle potentiellement là à voir. Et sinon, on récupère le bracelet numéro 3 qui va nous permettre d'aller dans la zone ouest. Et une fois qu'on a passé dans la zone ouest, on va récupérer le bracelet numéro 4 qui nous permettra d'aller vers notre destin. Donc je pense que... On pourrait... C'est possible en tout cas, fortement possible, qu'on termine la... Qu'on termine le jeu la prochaine fois. Je suis pas certain, mais c'est une possibilité. Et puis il y a ça aussi, je sais pas ce que c'est encore. Panneau électrique. Donc moi, écoutez, le jeu me plaît toujours autant. Le jeu me maintient quand même pas mal sur le fil, je remarque. Surtout au niveau des munitions. Là, je suis content d'en avoir retrouvé un peu. Tout le temps, je suis toujours un petit peu à sec. Et au moment où je suis à sec, soit je refais des balles... En fait, c'est un petit peu s'alterne. Au moment où je suis à sec, je refais des balles. Et ensuite, au moment où je suis à sec, le jeu m'en redonne. Et ça, j'ai l'impression qu'au final, le jeu est plutôt bien équilibré. Même si je pense qu'au niveau des objets de soin, j'aurais pu... Je pense que j'aurais pu sacrifier quelques objets de soin pour... Pour, on va dire, garder des munitions. Ça aurait été une alternative plutôt pas mal quand je vois le nombre d'objets de soin que j'ai. Et voilà, écoutez, moi, la scène... La scène avec du petit baiser dada m'a surpris. Je m'y attendais pas à ce que ça arrive tout de suite. D'ailleurs, je sais même pas si ça arrive tout de suite dans le jeu original. Il me semble bien que ça arrive un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin dans le laboratoire. Je suis aussi surpris du redesign des plantes. Qui ont pas mal changé. Elles sont moins volumineuses. Mais elles sont aussi plus effrayantes dans la mesure où elles sont très humanoïdes. Et c'est un petit peu plus dérangeant, je trouve. Écoutez, là, je vais pas parler pour rien dire parce que je sais plus quoi dire. Donc, on va s'arrêter là. Moi, je kiffe toujours le jeu. J'aurais bien voulu continuer, mais... On garde ça pour une prochaine fois. Et ma foi écoutée, j'ai hâte de m'y recoller. De massacrer de la plante à coups de lance-flammes et de récupérer des objets. De combiner des trucs et de fouiller partout. C'est ce que j'adore faire dans ce jeu là. Et ma foi écoutée, voilà. Merci d'avoir regardé ces vidéos sur Resident Evil 2. Je vous donne rendez-vous bientôt. Pas totalement bientôt parce que là, je vais pas pouvoir enregistrer la semaine prochaine. Mais euh... On va dire dans pas trop longtemps, j'espère, pour la suite. Qui pourra bien être la fin. D'ici là, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada